Fridjof Schwung, La transfiguration de l'homme Deuxième partie, L'homme, la vérité et la voie Chapitre Faculté et modalité de l'homme Les facultés fondamentales de l'homme sont l'intelligence, la volonté et le sentiment. Ce dernier mot prit dans son sens profond. Nous pourrions dire également, sous un certain rapport, la connaissance, la crainte et l'amour, et par analogie, l'essence, la rigueur et la douceur, comprenant par l'intelligence qu'il y a au-dessus de nous et en nous-mêmes l'absolument réel et le souverain bien. Le réel par lequel nous existons est le bien dont dérive tout ce qui nous rend heureux. Nous ne pouvons pas, en bonne logique, ne point vouloir atteindre ce réel qui est le bien. Et ce que nous voulons atteindre, à postériori par la volonté et l'œuvre, nous devons le réaliser a priori par l'amour et la vertu. Deo Juvent Intelligence, volonté, sentiment L'homme possède en outre quatre facultés instrumentales, à savoir la raison qui est objective et distinctive, le désir qui est subjectif et unitif, l'imagination qui est active et créative, la mémoire qui est passive et conservative. La raison n'est pas l'intelligence en soi. Elle n'en est que l'instrument et cela a la condition expresse qu'elle s'inspire de l'intuition intellectuelle ou simplement d'idées justes ou de faits exacts. Rien n'est pire que l'esprit coupé de sa racine. Corruptio optimi pessima L'intellect, alliquid increatum et incréabile, domine et ennoblit nos facultés fondamentales. C'est par lui que notre raison existe et qu'elle est objective et totale. Et c'est encore par lui que notre volonté est libre, donc capable d'héroïsme moral, et que notre sentiment est désintéressé, donc capable de compassion et de générosité. La raison est la preuve de l'étincelle divine qui habite au fond du cœur humain et sans laquelle l'homme lui-même n'aurait aucun sens. Lui qui est, ouvrez les guillemets, fait à l'image de Dieu, fermez les guillemets. Outre les facultés fondamentales et instrumentales ou « cardiaques » et « mentales » que tous les hommes ont en commun, il y a des modalités qui au contraire différencient les hommes. Ainsi, il faut distinguer entre les vertus et les talents. Les unes sont « célestes » et « verticales » et les autres « terrestres » et « horizontaux » C'est dire que les unes sont intrinsèquement nécessaires tandis que les autres sont simplement utiles, du moins dans un contexte spirituel. L'homme peut être saint sans être génial et génial sans être saint. Mais chez les hommes à nature prophétique, les deux valeurs se combinent forcément dans la mesure où ils ont une mission créatrice. D'autres modalités humaines sont les tempéraments, les caractères, à savoir l'activité, la passivité, la légèreté, la lourdeur, l'indifférenciation ou symboliquement parlant, le feu, l'eau, l'air, la terre, l'éther, ou encore en d'autres termes, la combativité discriminative, la quiétude contemplative, la sainte insouciance, la sainte gravité, puis leurs intentions communes. Les accentuantations caractérielles sont certes légitimes, à condition qu'elles s'accordent avec un équilibre qui les résume et qui donne à chacune son dû. Pour les uns, le point de départ de la voie est la conviction que l'homme est foncièrement corrompu, qu'il est donc intrinsèquement pécheur et qu'il a besoin d'un messie pour le sauver. Pour d'autres, le point de départ est au contraire la nature même de l'homme, intelligence totale, volonté libre, caractère compatissant. A condition qu'elle soit mise en valeur par la révélation et l'intellection et par les moyens de grâce qui en dérivent. Note de bas de page Les deux perspectives se reflètent dans la distinction que font les animistes japonais entre le Ouvrez les guillemets Pouvoir de l'autre Fermez les guillemets Ouvrez la parenthèse Tar-Iki Fermez la parenthèse Et le Ouvrez les guillemets Pouvoir de soi-même Fermez les guillemets Ouvrez la parenthèse Ouvrez la parenthèse J-Ri-Ki Fermez la parenthèse En fait, aucune des deux voies ne peut exclure tantalement l'autre car on a toujours besoin d'une part d'une certaine intelligence et d'autre part d'une certaine grâce Retour au texte De toute évidence Ces deux voies d'approche peuvent se combiner étant donné que les potentialités profondes et normatives de l'homme sont partout et toujours les mêmes Il n'y a pas de scission dans notre nature déiforme La vertu est dans la nature de l'homme parce qu'elle est dans la logique des choses L'homme étant Ouvrez les guillemets Fait à l'image de Dieu Fermez les guillemets C'est à cet homme que nous pensons ici et non à sa nature défigurée par la fatalité cosmique dont la Bible nous offre un récit symboliste Là où est la vertu Là est la grâce Les anges la confèrent à la vertu comme on verse du vin dans une coupe de cristal ou d'or La déiformité de l'homme apparaît a priori par la station verticale de son corps et par le don de la parole La verticalité oblige à la dignité de Pontifex qu'elle manifeste et la parole oblige à la vérité et à la communication du bien à commencer par le message céleste enfoui dans le cœur En somme il n'y a qu'une seule vertu l'amour de Dieu et du prochain Elle se diversifie cependant à cause de la complexité de l'âme humaine et des situations terrestres Mais il y a plus Les qualités morales se perfectionnent et s'embellissent mutuellement Ainsi la patience n'est parfaite qu'avec le concours de la confiance laquelle lui ajoute un élément de douceur Inversement la confiance exige un complément de rigueur et c'est la patience précisément La perfection est dans les équilibres des opposés complémentaires D'une façon analogue la qualité de ferveur n'est parfaite qu'en s'accompagnant de la qualité de contentement qui lui confère un parfum de sérénité et le contentement de son côté est d'autant mieux fondé s'il s'allie à la ferveur De même De même encore la vertu d'humilité s'approfondit grâce à son alliance avec la vertu de dignité de conscience du ouvrez les guillemets moteur immobile fermez les guillemets auquel nous participons par notre déiformité Inversement il n'y a pas de saine dignité sans la qualité d'humilité Enfin la vertu de charité doit s'accompagner de la vertu de justice donc du sens des devoirs et des droits car la bonté ne saurait primer la vérité Inversement la rigueur de la justice sera compensée par la douceur de la charité car ouvrez les guillemets aime ton prochain comme toi-même fermez les guillemets La personnalité d'un homme dérive essentiellement d'une idée ou plus précisément d'un ensemble d'idées groupées autour d'une idée centrale et déterminante De ces idées dérivent des comportements qui les manifestent ou les mettent en pratique Pour l'homme qui est un être agissant l'idée comporte essentiellement des conséquences C'est cela qui détermine la personnalité abstraction faite de facteurs subjectifs tels que la tendance et les qualifications lesquelles confèrent à la personnalité sa forme ou son style En tout état de cause on ne saurait tirer la personnalité du vide et d'ailleurs elle n'a aucun sens en dehors de ses contenus fondamentaux La manie moderne de ouvrez les guillemets chercher sa personnalité fermez les guillemets est une perversion pure et simple C'est ouvrez les guillemets atteler la charrue devant les bœufs fermez les guillemets La première condition d'une personnalité légitime c'est de ne pas désirer en avoir une Nous devons vouloir être ce qui est et non ce qui n'est pas Sans doute les expériences contribuent à former la personnalité à lui donner une forme mais non une substance car celle-ci est fonction de la vérité et non de tel accident Les expériences peuvent nous aider à devenir ce que nous devrions être c'est-à-dire précisément à dégager notre véritable personnalité et celle-ci ne saurait être qu'un reflet ou qu'un prolongement de la personnalité principielle et céleste la seule qui soit Que nul ne dise ouvrez les guillemets Je suis tel Il faut me prendre comme je suis Fermez les guillemets car nous ne sommes rien en dehors de la volonté de Dieu Les deux grands écueils de la vie terrestre sont l'extériorité et la matière ou plus précisément l'extériorité disproportionnée et la matière corruptible L'extériorité c'est le manque d'équilibre entre notre tendance vers les choses extérieures et notre tendance vers l'intérieur Le ouvrez les guillemets royaume de Dieu Fermez les guillemets Et la matière c'est la substance inférieure inférieure par rapport à notre nature spirituelle dans laquelle nous sommes emprisonnés sur terre Ce qui s'impose c'est non de rejeter l'extérieur en admettant que l'intérieur mais de réaliser un rapport vers l'intérieur une intériorité spirituelle précisément qui enlève à l'extériorité sa tyrannie à la fois dispersante et comprimante et qui au contraire nous permet de ouvrir les guillemets voir Dieu partout Fermez les guillemets c'est à dire de percevoir dans les choses les symboles et les archétypes bref d'intégrer l'extérieur dans l'intérieur et d'en faire un support d'intériorité la beauté perçue par une âme spirituellement intériorisée et intériorisante ne pas confondre une intériorité orgueilleuse ou narcissique avec l'intériorité sainte en ce qui concerne la matière ce qui s'impose c'est non de la nier si c'était possible mais de se soustraire à sa tyrannie séductrice de distinguer en elle ce qui est archétype et pur de ce qui est accidentel et impur de la traiter avec noblesse et sobriété ouvrez les guillemets tout est pur pour celui qui est pur fermez les guillemets la raison d'être de l'homme est la conscience que le divin soit a de lui-même et qui doit se réverbérer dans la contingence en vertu de l'infinitude du principe divin notre rapport avec le monde est quelque chose de conditionnel de relatif notre rapport avec le ciel au contraire est quelque chose d'inconditionnel et d'imperceptible la seule chose qui compte absolument c'est notre conscience de l'absolu tout le reste est entre les mains de Dieu de l'infinitude de l'infinitude Sous-titrage ST' 501